J'avais accepté d'être témoin à l'ouverture de ce colloque qui n'était pas comme je l'ai entendu quelque part un colloque sur l'islam mais un colloque sur la liberté d'expression, les artistes et jusqu'où peut-on aller, jusqu'où peut-on mettre sa vie en danger, c'était d'ailleurs un des thèmes du colloque. On voit mal comment le terroriste a pu viser quelqu'un. Non, nous étions tous visés sans discrimination. Il y a eu un mort, cinq policiers blessés et puis sans l'action de ces policiers, nous serions morts. Voilà, dans ces instants, on réfléchit, oui, on ne peut pas dire qu'on ne réfléchit pas, on réfléchit à la situation, on cherchait à l'analyser et on se dit qu'on est en train de revivre ce que l'on a vu à Paris et que c'est la fin. Je crois que c'est un réflexe que nous avons tous eu, on s'est tous mis au sol, je ne sais pas si c'est le bon réflexe d'ailleurs, mais puis ensuite, on s'est échappé par une porte dérobée. Je ne sais pas non plus si c'était le bon réflexe car il était encore dehors. Mais voilà, tu vois-t-il que nous avons la vie sauve parce que les policiers danois ont engagé la leur ? J'ai entendu d'abord les cris et les rafales tout près. Et on se disait, voilà, ça approche, ça va rentrer dans la pièce. Et puis, ça va rentrer dans la pièce. Donc non, je ne l'ai pas vu. Certains des participants l'ont vu, cagoulé. Moi, je ne l'ai pas vu, non.